Les agents de conformité jouent un rôle fondamental dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Chaque banque doit nommer ou désigner un chargé de la conformité. Et ça devrait être une personne cadre de la banque et une personne indépendante. Son rôle, évidemment, ce serait de s'assurer que tous les règlements, que toutes les lois votées par le pays dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mis en œuvre au niveau de la banque. Mais ils ont aussi le rôle d'autonomiser les agents qui sont au niveau des guichets, les former, les amener à comprendre ce qu'il faut faire au moment de prendre au nouveau client au niveau de la banque, afin que cette personne soit au courant de ce qu'elle a à faire. Et aussi, ils sont chargés de faire les DOS, les déclarations d'opérations suspectes. Ils les envoient quand il y a des opérations qu'ils pensent être douteuses au niveau de la SCENTIF. Et ce sera maintenant à la SCENTIF d'analyser et de voir si la DOS mérite d'être envoyée au niveau de la justice ou pas. Merci. Je pense que l'un des risques les plus prépondérants dans la région, c'est les risques liés au PPE, les personnes politiquement exposées. Évidemment, quand on parle de risque, nous pensons à quatre aspects spécifiques. Le client, le produit, les canaux utilisés, la région ou le pays. Donc quand je parle des PPE, des personnes politiquement exposées, ce sont des clients. Et ce qui se passe, c'est que ce sont des gens qui ont soit servi au niveau des gouvernements, ou qui sont encore au niveau du gouvernement. Et comme nous savons que la corruption est endémique dans la région, c'est la raison pour laquelle ces personnes sont considérées comme des personnes à haut risque. Au niveau du monde, il y a beaucoup de concernés sur la corruption. Donc c'est pourquoi le risque le risque est très élevé ici, dans notre région. Et l'un des rues que nous jouons en compliance, c'est d'assurer que nous mitigons ce risque. Sous-titrage Société Radio-Canada